Gute Morgen mais peiné que vaude à chamat on quitte un petit peu le sujet d'état ni haute dans la mesure où la méchère précédente on évoquait l'histoire avec les hannes chez michmar et hannes chez bethav alors du coup on va continuer sur le sujet pour prendre une autre à la grande rapport et du coup on va glisser dans une autre histoire dans une troisième à la râle qui va concerner l'intime chemin chez mahmad on explique un petit peu de qui on parle d'abord très rapidement il y avait 24 ronde 24 garde de kohanim qui se relayer on avait déjà dit il serait donc deux fois sur toutes les vingt-quatrième semaine 25e semaine quoi ça revenait le tour il y avait comme ça des familles chaque quand c'était le tour d'une famille qui s'appelait yedaya yoyariv ils avaient des plusieurs noms quand il y avait une famille qui venait il y avait à l'intérieur de la famille c'était ensuite subdivisé en 6 bat et av 6 comment dire sous famille d'accord et le fameux famille en la ola en large la famille on prend les petites familles en fait à l'intérieur c'était séparés en 6 chacune avait sa avoda chaque jour concrètement il ya la famille dans la grande famille en famille yoyariv yedaya alors maintenant il ya dedans 6 bat et av 6 ensuite sous famille à l'est bédé ma dette et va le principe est simple chacune elle a son rôle à travailler aujourd'hui les autres ils sont de réserve c'est des réservistes si toutefois il ya un trop de travail aujourd'hui on va appeler du renfort pour travailler du coup ça fait que pour la route spécifique au kohanim il faut d'une part on est un peu moins strict avec eux mais d'un autre côté il faut quand même assurer les arrières au cas où on a besoin de toi il faut que tu sois là pour travailler et frais et dispo d'accord de selon ce principe maintenant c'est exactement le bon mot frais et dispo parce que l'on va parler de l'éconyme qui boivent du vin un conne n'a pas le droit de boire du vin autant qu'un rave n'a pas le droit de boire du vin quand il doit te donner un chiffre de l'arra c'est l'arra explicite c'est l'abus il n'a plus le droit de donner un chiffre de l'arra entre parenthèses j'ai entendu une fois que à vos voix dira vous dire on est là vous dire il est donné tout le monde c'est shabbat le chiot or il buvait avant la vdala j'ai entendu qu'ils partaient se coucher pendant cinq minutes après la vdala il est connecté un petit coup et pire n'est même s'il était dû à moitié du joueur à moitié 20 je sais pas exactement parce que concrètement il ya un grand problème d'enseigner une arra quand on a vu du vin on n'est plus on n'est plus objectif parfaitement et même principe aussi c'est dit essentiellement à propos d'ailleurs de yaïn vachar al test une ne pas boire du vin avant de dévoire maloël mohède en rapport avec la mort de nadab avi ou là bas c'était écrit à l'achem et l'ordonnée à ron explicitement que tu ne boiras pas de vin avant de faire la vdala du coup on va t'a mis l'âge donc on a dit en théorie aujourd'hui on est mis par yad aïa on est le mercredi le mardi yom chéchi donc c'est la famille guimel qui doit travailler donc c'est sur famille guimel d'abord pour le moment ils doivent pas d'un mais à part ça en plus de ça ils ont pas d'ordure ni pendant la journée une même la nuit qui suivent parce que ça va aussi qu'à l'époque du bbh on faisait tous les corbonnottes en journée maintenant pour les faire les corbonnottes ça implique shri taqabala ou la hazrika on fait la shri ta on égorge on récupère le genre on laisse pas sur le mesmer on n'est pas obligé de faire monter les graisses tout de suite depuis tout de suite s'il ya trop de travail on peut laisser jusqu'au soir on a toute la nuit même pour les brûler d'accord et pour brûler toutes les graisses ont fait plus de shri ta pendant la nuit ça oui c'est que le jour et pas de nuit mais par contre faire une fois on a fait la shri ta dans la journée pour remonter toutes les graisses tous les membres des holotes et tout ça on peut le faire même pendant la nuit du coup du coup donc un cohen qui doit aujourd'hui travailler c'est qu'on a besoin de lui pour faire de corbonnottes ou la nuit suivante on va nous avoir besoin de lui pour faire monter les combats nôtres pour brûler les graisses sur le misbert bien lui de rester lucide frais et dispo et il doit rester lucide au maximum de boire de vin ça c'est premièrement pour celui qui travaille maintenant par rapport à une chez michemar le reste des autres amis qui sont pas de garde aujourd'hui qui sont gardes que demain ou qui était bien d'hier le malgré tout ils sont de réserve ou du coup d'assurer les arrières que peut-être que d'un coup il va y avoir quinze mille des sites qui ont débarqué avec les corbonnottes et on aura besoin de renfort et il faut être fait donc ils n'ont pas le droit de boire du vin en journée cependant la nuit qui suit alors selon le cas il n'y aura plus de nouveaux corbonnottes il n'y aura que ce qu'on a égorgé aujourd'hui donc on va voir qu'aujourd'hui il y avait eu de sarco le lieu du total sans son tête qui ont été égorgé ça va faire tant et tant de graisse il ya assez dans la famille de garde pour pouvoir le laisser le faire tout seul du coup les autres coagnes qui sont réservistes et ben ils auront le droit de boire du vin c'est ce que l'homme finalement c'est donc un chémiche marre les gens de garde de la famille en général au large en au pluriel quoi et bien mouta les nishtot bien balay l'autre à valo bayamim ils auront le droit de boire du vin pendant les nuits les soirs à valo bayamim mais pas en journée tandis que vannes chébet av l'eau les deux gardes aujourd'hui de telle sous famille on a dit eh bien c'est ni de jour ni de nuit parce qu'ils doivent travailler comme tout ce qu'on a expliqué d'accord deuxième partie de la mishna angie mishmar manche mahamad waouh on parle d'une nouvelle d'un nouveau principe là on parlait angie mahamad on va expliquer ce qu'est-ce qu'un angie mahamad après d'abord je traduis assuré mais sa paire aux menchabès ils n'ont pas le droit ni de se couper les cheveux ni de laver leurs vêtements bahamim shimu tarin mipnigwa d'ajabat et le jeudi ils auront le droit de le faire donc de se laver les vêtements et de se couper les cheveux en l'honneur du shabat qui approche de quoi on parle on va d'abord commencer à parler d'angie mishmar parce que l'on le connaît après on va expliquer ce qu'est l'angie mahamad angie mishmar donc on a dit c'est la famille au pluriel qui est de garde cette semaine eux rami ont fait un dégré qu'ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de se laver le linge pendant la semaine où ils sont de garde pourquoi parce qu'on veut qu'ils se lavent et qu'ils lavent leur linge et qu'ils se coupent les cheveux avant d'arriver au bataille d'achat un cohen d'abord quand il fait la voda il a pas le droit d'avoir les doigts se couper les jeux tous les 30 jours au maximum d'accord ça sera cohen classique tous les 30 jours au maximum maintenant on veut que tu viennes et que tu présentes bien et beau quand j'arrive au bataille d'achat de ce fait vous imaginez bien on est tous en train de travailler mais après on arrive au bataille d'achat on a un peu plus de temps de livre parce que c'est peut-être pas ma garde aujourd'hui j'ai peut-être un moment pour couper les jeux ça aurait été pratique c'est toutefois j'ai pas eu le temps de couper les jeux la semaine dernière avant d'arriver au bataille d'achat cette semaine que je suis de garde je vais me trouver un moment de libre pour aller le faire le problème il est que si on va commencer à fonctionner comme ça on va se retrouver à la tête au bataille d'achat avec des des têtes de cohenim des hippies qui vont se mettre alors des cheveux trop long on veut que tout le monde arrive dès le dimanche de le shabbat même où ils vont commencer à travailler dans java d'après midi on veut que tout le monde soit beau présente bien une belle ambiance mais roubée d'être c'est entre parenthèses le même principe pourquoi est-ce qu'on a pas le droit de se couper les cheveux et de laver le linge à roi la mohède rami ont fait le même décret pour que on se fait tout ça avant d'imaginer sinon les pratiques de fessar combien on travaille pendant un mois à travailler tout nettoyer on n'a pas l'ont trouvé les jeux quoi de plus agréable de tendre tranquillement roi la mohède on aura du tendif pour se couper de le pour se couper les cheveux mais on dit tu sais quoi on remet tu coupes les jeux assez important pour toi le matin qu'elle faire avant la fête on veut tu rentres chez le cannes la rague je vous me nouvelle faut qu'ils rentrent dans la fête quand il est tout beau mais pas quand elle est moche d'accord donc ça selon le principe les koanim ils ont pas le droit ni de se laver les cheveux ni de se laver le linge ni de laver leur linge pendant la semaine comme ça ils arrivent avec du linge propre et plié et qui sont bons et d'accord maintenant malgré tout si te remise de peine bah ha michi le jeudi moutarine m'épiné qu'on se voit qu'ils auront droit malgré tout de se couper les cheveux en l'honneur du shabbat c'est à dire ça implique deux choses si on n'a pas fait avant tant qu'ils voient au moins qu'ils peuvent le faire au nom de chabat et même s'ils ont fait qu'ils veulent le refaire encore de nouveau se raser de nouveau la tête par exemple les jeux mais pour le faire en l'honneur du chabat pour le jeudi après-midi reste à expliquer maintenant on a sauté les hanshema amad c'est quoi l'hanshema amad c'est très simple on en parle fréquemment dans l'agmara je crois que dans la mishnah ça veut plus tellement réapparaître mais dans le dans un schéma amad concrètement c'est ça se passe comme ça pour à obat amigdash il y avait des koalim qui servaient délégué qui chantait il y avait aussi des bnei israël qui était constamment au bt amigdash même si concrètement ils n'ont rien à faire apparemment un jour classique de rôle ne pas besoin de bnei israël dans l'hasard en théorie il faut des koalim pour faire la porte et la courbe aux notes délégué pour chanter mais rien de plus malgré tout réellement fait un on fait on installe aussi c'est depuis david manière qu'ils ont faussé une garde de bnei israël qui sont toujours au bt amigdash il y a toujours moins million de dix personnes de l'essai de son bt amigdash et qui prie à chaîne c'est qu'on soit en fait au hanshema amad les mamas d'hôtes ce dont on est parlé on a déjà ça va en parler à un moment je sais plus où exactement en tout cas ça va parler plus le moment je pense hanshema amad concrètement donc c'était un groupe de bnei israël et avant fait un peu plus complexe il y avait des bnei israël qui étaient dans l'enceinte du bt amigdash et d'autres personnes qui se réunissent et dans une ville aussi où là bas ils priaient hm pour qu'ils acceptent les pilotes des clics et nos prières qui nous protègent et est tout un rituel selon les jours de semaine ça c'est lâché ma amad là on parle d'un schéma amad qui un schéma avait littéralement des hommes qui viennent se tenir debout qui viennent au poste et concrètement là on parle de ceux qui étaient dans l'enceinte du bt amigdash on veut qu'eux aussi viennent et paris bon on veut que le bt amigdash pas splendide avec des gens propres avec des têtes de woodstock d'accord et donc eux aussi ils avaient aussi le devoir de se couper les cheveux avant d'arriver parce que sinon c'est arrivé dans la semaine sur la pluie tu pourras plus de couper les cheveux ont fait leur d'accord c'est tout pour aujourd'hui c'est une journée pleine date la raconte ou celle